bonjour tout le monde bonjour angélica super merci beaucoup bonjour facon bonjour mathilde merci en tout cas d'être là bon ça a l'air de bien fonctionner pour vous de votre côté donc donc c'est top merci d'être d'être présent sur ce webinaire donc organisé par par co à l'AME donc le thème du jour c'est impôts et taxes en micro entreprises donc c'est un sujet qui peut paraître un petit peu complexe mais vous allez voir je vais vraiment essayer de l'aborder de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre et qu'on soit pas forcément obligé d'être des experts des impôts ou des experts comptables pour pouvoir comprendre des notions et l'objectif c'est qu'à la fin de cette présentation vous repartiez avec des nouvelles connaissances et que vous vous dites qu'au final c'est pas si compliqué que ça en tout cas on est là enfin je suis là aussi pour répondre à votre question donc vous avez l'onglet commentaire qui est là pour ça donc n'hésitez pas à poser vos questions attendez peut-être que la présentation passe pour poser votre question car peut-être que je vais y répondre naturellement dans tous les cas avec la présentation que je vais vous faire mais si c'est pas le cas vous posez votre question ou votre cas particulier et je tenterai d'y répondre donc on est ensemble pour à peu près une heure j'espère que ça va vous plaire et puis je vous propose qu'on commence puisque tout a l'air de bien fonctionner pour vous alors du coup dans cette présentation aujourd'hui en petit timbre le classique je vais me présenter histoire que vous sachiez un petit peu qui je suis et à qui vous avez affaire je vais présenter quoi à l'AME aussi que vous connaissez peut-être déjà ou peut-être pas ensuite je vais refaire vraiment très rapidement un petit point sur qu'est-ce que la micro entreprise c'est important de faire un rappel parce que ça va suivre dans tout ce que je vais dire juste après car tout ce dont je vais parler aujourd'hui ne concerne que la micro entreprise donc si vous n'êtes pas micro entrepreneur ça va pas vous intéresser ou si vous souhaitez pas devenir micro entrepreneur ça ne va pas vous intéresser ensuite je vais aborder du coup le thème principal les différentes taxes et les différents impôts je parlerai de leur mode de fonctionnement où et quand les payer comment ça fonctionne combien ça coûte quand est-ce qu'il faut les payer etc et enfin en dernier point je donnerai nos astuces par rapport à ces différentes taxes et impôts que je vais vous présenter et en tout dernier une petite phase questions réponses comme je vous disais alors je vais me présenter donc moi c'est alice brière et du coup je suis responsable client et utilisateur chez koalame mon rôle à moi c'est d'accompagner les micro entrepreneurs dans leur création d'entreprise et dans leur gestion au quotidien donc je suis là en support pour répondre aux questions par email par le chat etc et je suis là aussi pour accompagner tous les porteurs de projets à aboutir leur projet de création jusqu'à l'obtention de leur numéro de sirète et je suis là aussi pour faire ce genre de présentation que auquel vous assistez aujourd'hui et donc moi je travaille pour koalame et koalame c'est quoi donc c'est l'outil qui simplifie la vie des micro entrepreneurs c'est un outil complet vraiment dédié aux micro entrepreneurs pour qui vous puissiez gérer l'intégralité de votre comptabilité sur une seule et même plateforme sans avoir besoin de jongler entre différents dossiers sur un ordinateur ou entre différents outils là vous allez vraiment pouvoir tout faire donc vous avez l'outil de gestion pour les micro entrepreneurs sur lequel il faut créer un compte d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite vraiment à le faire pour découvrir vous même donc vous pourrez dessus faire vos devis vos factures tenir votre livre de comptes même déclarer votre chiffre d'affaires directement dedans ça tombe bien puisqu'on va en parler aujourd'hui ensuite on a également j'en parlais rapidement tout à l'heure un service de création d'entreprise donc si vous n'êtes pas encore créé sachez qu'on peut vous accompagner sur ce sur cet axe là donc on peut ensemble créer votre entreprise de a à z jusqu'à l'obtention de votre numéro de sirète au moins vous n'êtes pas seul c'est beaucoup plus simple et vous avez un accompagnement personnalisé pour par téléphone avec avec moi même pour répondre à toutes vos questions etc et on a également un site internet ressources sur lequel il ya plein d'infos donc vous pouvez retrouver déjà tous les webinaires qu'on fait comme celui d'aujourd'hui un blog des ressources on a une page facebook avec plein d'infos aussi enfin vraiment faites vous plaisir il ya ce qu'il faut si vous souhaitez en savoir plus sur quoi la aimer je vous invite à participer aux démos que j'organise tous les mardis à 11 heures donc vous pouvez aller sur le site internet de koala aimer point fr vous avez une rubrique demandez une démonstration et vous pourrez assister à un live comme je le fais aujourd'hui mais où là on parlera vraiment que de koala aimer et je vous présenterai de a à z comment ça fonctionne et daniel qui dit je vais m'inscrire super parfait merci daniel donc voilà pour la petite présentation maintenant on va rentrer dans le vif du sujet donc qu'est ce que la micro entreprise donc la micro entreprise c'est une entreprise individuelle donc ça veut dire qu'elle est propre à une personne votre patrimoine de micro entrepreneurs est confondu avec votre patrimoine personnel vous ne pouvez avoir qu'une seule entreprise en micro entreprise par personne et dans cette micro entreprise vous pouvez exercer quasiment toutes les activités que vous voulez donc que ce soit des activités du domaine commercial du domaine artisanal du domaine de la profession libérale ou agent commercial vous pouvez quasiment tout faire hormis quelques quelques exceptions et vous pouvez aussi ce qui est sympa faire plusieurs activités en même temps en une seule et même entreprise donc si par exemple vous avez une activité commerciale d'achat revente de de lavabo voilà vous vendez des lavabos mais à côté de ça vous êtes artisan plombier vous faites aussi de la plomberie mais vous vendez aussi des lavabos à côté vous pouvez avoir deux activités sans souci ou même deux activités qui n'ont strictement rien à voir vous pouvez être artisan plombier mettre en même temps agent commercial en étant agent immobilier pour un groupe immobilier enfin voilà les possibilités sont assez infinies et le tout en étant relativement simple puisqu'en micro entreprise vous avez une comptabilité qui est simplifiée vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable et surtout tout ce qui résulte de votre comptabilité se tient en trois points donc faire des factures tenir un livre de recettes et déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trois mois auprès de l'URSSAF donc voilà pour faire un petit peu un topo de la micro entreprise mais par contre c'est un statut qui est soumis à des plafonds de chiffre d'affaires c'est à dire que on ne peut pas profiter de la micro entreprise indéfiniment si jamais on a un assez gros chiffre d'affaires donc je vais vous montrer les taux les seuils pardon donc vous avez là je parle vraiment du seuil du chiffre d'affaires donc c'est à dire que au dessus de ce montant là vous ne pouvez plus être en micro entreprise vous devez opter pour un autre statut donc peu importe que ce soit société ou en entreprise individuelle aussi mais il faudra changer de statut et opter pour un statut un petit peu plus complexe du coup donc les seuils comme vous voyez ils dépendent du secteur d'activité pour les activités commerciales c'est 176 200 euros à l'année et pour tout ce qui est artisanat profession libérale agent commercial c'est 72 500 euros de chiffre d'affaires à l'année au dessus de ça vous pouvez plus en micro entreprise ensuite à côté on a les seuils de tva donc ça c'est important parler aussi aujourd'hui car aujourd'hui je vais parler de la tva justement alors il faut savoir qu'en micro entreprise quand on vient de se lancer qu'on vient de commencer on n'est absolument pas concerné par la tva donc la tva ne nous concerne pas au même titre qu'un particulier si je vends quelque chose à 100 euros je le facture 100 euros il n'y a pas de notion d'or taxe il n'y a pas de notion de ttc par contre si vous atteignez un certain montant de chiffre d'affaires annuel là vous allez être obligé de passer au régime de la tva on ne va pas vous laisser le choix donc activité commerciale 85 800 euros à l'année et artisanat libéral et agent commercial 34 400 euros au dessus de ça vous devez être assujettis à la tva et donc déclaré de la tva mais ça je vais y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure donc j'espère que tout va bien sinon vous posez des questions vraiment faut pas hésiter là je vous ai présenté la micro entreprise maintenant on va rentrer dans le vif du sujet donc impôts et taxes vraiment concernant la micro entreprise donc globalement il y en a quatre impôts et taxes quand on est en micro entreprise donc vous avez la première et qui est la plus récurrente puisque c'est celle qu'on paye le plus souvent ce sont les cotisations sociales donc on va payer tous les mois ou tous les trois mois nous avons les impôts donc quand j'entends impôts j'entends impôts sur le revenu nous avons la cfe donc la cotisation foncière des entreprises et la tva donc la taxe sur la valeur ajoutée donc si ajouté si assujettissement donc c'est à dire si vous êtes concerné si vous n'êtes pas concerné vous n'aurez que les trois premiers maintenant je vais rentrer dans le détail de chacun des quatre impôts et taxes que je viens de vous présenter donc on va commencer par les cotisations sociales donc les cotisations sociales c'est les micro entrepreneurs qui les payent donc comme je vous disais on les paye du coup tous les mois ou tous les trois mois auprès de l'ursef donc ça c'est obligatoire à partir du moment où vous créez une micro entreprise vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires et payer des cotisations sociales donc le fonctionnement il est relativement simple quand vous créez votre micro entreprise vous choisissez si vous préférez être en mensuel ou en trimestriel en fonction de ça si par exemple vous avez choisi mensuel tous les mois vous allez devoir vous connecter sur votre profil auto-entrepreneur ursaf sur internet et renseigner le montant du chiffre d'affaires que vous avez fait sur la période précédente donc là par exemple aujourd'hui on est le 25 mai donc du premier mai au 31 mai s'il y a 31 jours je sais plus vous avez du coup un mois pour déclarer le mois dernier donc le mois d'avril donc là pendant le mois de mai vous pouvez déclarer le mois d'avril donc si vous avez fait 3000 euros de chiffre d'affaires au mois d'avril vous allez renseigner vous avez fait 3000 euros de chiffre d'affaires au mois d'avril sur le site de l'ursef et à partir de ce montant là que vous allez déclarer on va appliquer un taux de cotisation sociale que vous allez devoir payer donc ce taux il diffère selon les activités que vous faites donc comme on voit sur le petit diapo dans combien pour les activités commerciales il est de 12,80% et pour tout ce qui est activité de service commercial ou artisanal ou activité libérale c'est 22% donc on applique ce taux là directement à votre chiffre d'affaires et ça vous donne le montant que vous devez payer donc là je ne parle pas de l'ACRE du coup je vois une question aussi sur l'ACRE pour ceux qui touchent l'ACRE est ce que cela impacte les cotisations de retraite alors non parce que les cotisations retraite ne sont pas impactées par le montant que vous payez par mois mais uniquement par le montant du chiffre d'affaires que vous déclarez donc même si vous payez moins de cotisations parce que vous avez l'ACRE donc pour rappel l'ACRE c'est une exonération partielle de cotisations donc maintenant c'est un an c'est pas réservé c'est pas c'est pas pour tout le monde c'est réservé uniquement à certaines personnes dans certaines catégories et vous avez droit à 50% de réduction de vos cotisations donc par exemple si vous êtes en profession libérale pendant un an au lieu de payer 22% de cotisations vous paierez que 11% donc voilà ensuite le rôle des cotisations sociales maintenant que vous expliquez un petit peu comment ça marche donc son rôle c'est de vous donner des droits donc ce n'est pas juste une taxe comme pourrait l'être la tva par exemple là c'est vraiment le des cotisations qui vous ouvre des droits donc des droits à l'assurance maladie des droits aux allocations familiales des droits à l'invalidité et au décès là ce n'est pas des droits mais c'est par rapport aux cotisations et des cotisations pour votre retraite ensuite quand on les paye et donc là je vous ai parlé dans un cas assez classique donc une fois qu'on est lancé on a choisi si on voulait payer tous les mois ou tous les trois mois donc ça une fois que c'est mis en place c'est tout bon on a son rythme et on le garde mais par contre quand on vient de créer son entreprise c'est une petite exception quand on vient juste de créer son entreprise on doit attendre 90 jours avant de faire sa première déclaration donc pendant 90 jours même si vous avez opté pour une déclaration mensuelle vous n'allez rien déclarer pendant 90 jours donc au bout de ces 90 jours là vous allez pouvoir déclarer combien de chiffres d'affaires vous avez fait chaque chaque mois indépendamment et où les payer donc comme je disais c'est sur le site de l'urssaf ou bien sûr quoi l'AME nous on est partenaire de l'urssaf et justement on peut vous permettre de déclarer votre votre chiffre d'affaires directement puis votre profil quoi l'AME alors je regarde c'est des petites questions qui concernent ce dont je parle là tout de suite sinon je les aborderai après si on a perçu un à compte faut-il le déclarer alors oui ça fait une bonne question concernant ce qu'on doit déclarer justement donc en micro entreprise vous devez uniquement déclarer le véritable chiffre d'affaires encaissés donc si vous avez encaissé un à compte vous devez le déclarer même si vous n'avez pas du coup encaisser la totalité de la facture par exemple là on est le 25 du mois vous encaissé un à compte le 25 et le restant sera payé en juin vous allez devoir déclarer la compte sur le mois de mai par contre si vous avez fait une facture à votre client au mois de mai mais qui vous paie qu'en juin vous ne déclarez ce chiffre d'affaires qu'en juin vous déclarer vraiment uniquement ce que vous avez réellement encaissé et c'est lui qui demande 90 jours à partir de quelle date alors ça va être à partir de la date de création d'activité donc quand vous créez votre entreprise on va vous demander de choisir une date de début d'activité donc elle peut être un petit peu antérieure à 15 jours et elle peut être aussi anticipée jusqu'à 30 jours donc par exemple je reprends toujours le même exemple on est le 25 mai si par exemple vous créez aujourd'hui votre entreprise et vous dites je veux commencer le 1er juin vous mettez une date au 1er juin 2021 et du coup les 90 jours commencent à partir du 1er juin donc voilà pour les questions concernant les cotisations sociales alors caroline j'ai démarré le 1er février 2021 j'ai choisi la déclaration trimestrielle est ce que je dois bien déclarer avant fin mai où il ya une particularité pour la toute première déclaration alors du coup je pense que caroline vous avez dû poser la question avant que j'en parle donc première déclaration c'est 90 jours après donc pour l'instant ce sera ce sera pas pour tout de suite si tout est ok j'avance on va passer maintenant aux impôts parce que là c'est assez complexe donc restez concentré ce que là on va parler de deux types d'impôts et notamment d'un impôt qui relève beaucoup de questions chez les micro entrepreneurs donc c'est le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu mais ça j'en parle maintenant je croyais que c'était après mais non j'en parle maintenant donc on va parler tout de suite de l'option du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu donc qu'est ce que c'est c'est un mot un peu barbare qui fait un petit peu peur donc en gros comme je l'ai écrit en petite description donc c'est un impôt de manière fixe donc c'est à dire qu'on a un taux forfaitaire donc qui dit forfaitaire dit qu'il n'est pas adapté à votre situation vous savez que les impôts maintenant sont calculés avec un prélèvement à la source et ce prélèvement il est calculé en fonction de du taux personnalisé qui vous est propre et qui prend en compte votre situation que ce soit au niveau de vos autres revenus potentiels au niveau de votre foyer si vous avez des enfants si vous êtes mariés etc donc ça c'est un taux personnalisé tandis que quand on opte pour l'option du prélèvement libératoire là c'est un taux forfaitaire donc on va dire là par exemple si vous regardez bien dans la case combien on va dire que si vous êtes en activité commerciale c'est 1% si vous êtes en activité artisanale c'est 1,7% et si vous êtes en activité libérale c'est 2,2% donc ce taux il n'est pas personnalisé donc il faut le voir comme une sorte d'acompte ça veut dire que quand on opte pour cette option là de prélèvement libératoire vous allez payer tous les mois ou tous les trois mois vos cotisations en vos impôts pardon en même temps que vos cotisations sur le site de l'urssaf donc ça va vraiment être confondu vous allez avoir votre taux de cotisation donc à 22% par exemple plus votre taux d'impôt donc 1,7% si vous êtes artisan vous allez être à 23,7% de cotisation au global et ça va prendre en même temps vos impôts donc vous allez payer cotisation et impôts en même temps comme je disais il faut le voir comme une sorte d'acompte puisque c'est pas personnalisé donc vous allez quand même dans tous les cas devoir déclarer vos revenus une fois par an auprès des impôts et à ce moment là il va y avoir une régule qui va être faite donc soit vous avez trop payé et on vous rembourse soit vous n'avez pas assez payé et du coup vous allez devoir payer ce qui manque donc l'intérêt de de cette option là c'est surtout pour les premiers temps lorsque vous démarrez votre entreprise vous n'avez pas encore votre taux d'imposition qui prend en compte ces nouveaux revenus donc ça peut être une petite surprise la première année quand on déclare si on a fait un petit peu de chiffre d'affaires avec son entreprise donc là l'intérêt c'est de se dire je paye un petit peu tous les mois comme ça au moins j'ai déjà ça d'assuré qui est déjà payé et ce sera moins l'effet de surprise quand j'arriverai au moment de la déclaration et donc son rôle donc c'est de réduire le décalage entre le moment où les revenus sont perçus et le moment où on doit payer nos impôts donc ça c'est ce que je viens de dire c'est quand on vient de démarrer c'est pas évident si jamais on opte pas pour cette option là bah vous payez pas d'impôts jusqu'à la prochaine déclaration et au moment où vous déclarez vos impôts bah là on vous prenez en compte pour la première fois vos revenus liés à votre entreprise et du coup vous avez potentiellement plus ou moins d'impôts à payer ensuite quand les payer donc tous les mois ou tous les trimestres en même temps que les cotisations sociales ou les payer sur le site de leur saf ou sur quoi l'AME combien donc ça je voulais dit le pourcentage dépend de votre secteur d'activité et est ce qui est bon à savoir par rapport à ces impôts là c'est que votre chiffre d'affaires il sera pris en compte dans le calcul du taux d'imposition de vos autres revenus donc c'est à dire que vous avez même si vous optez pour le prélèvement libératoire vous avez votre taux par exemple vous êtes à 1% si vous êtes en activité commerciale mais du coup vous avez généré du revenu avec votre activité de micro entreprise si à côté de ça vous aviez déjà un taux personnalisé parce que par exemple vous êtes salarié en plus vous avez déjà votre taux le calcul de votre chiffre votre chiffre d'affaires il va rentrer en compte dans votre revenu de votre foyer donc ça peut aussi modifier le taux personnalisé que vous avez et l'augmenter ou diminuer en fonction de votre situation ensuite vous devez quand même faire une déclaration annuelle donc la 2042 donc ça c'est la déclaration que font les professionnels auprès des impôts pour déclarer votre chiffre d'affaires donc le fait d'avoir opté pour cette option là ne vous libère pas de cette obligation vous devez quand même le faire et Gisèle les non les non imposables ne devraient pas opter pour le prélèvement libératoire c'est ça si vous êtes donc ça ça va faire partie des petites astuces que je vais vous donner tout à l'heure mais effectivement si vous n'êtes pas imposable je vous déconseille d'opter pour cette option là mais j'en parlerai un petit peu un petit peu après les bénéficiaires de l'ACRE paient aussi cet impôt la première année alors oui même si vous êtes bénéficiaires de l'ACRE là pour le coup ça ne prend pas en compte les impôts et vous n'avez pas la réduction de 50% sur ce taux là donc si par exemple vous êtes artisan avec l'ACRE donc au lieu de 22% vous êtes à 11% mais vous allez quand même être à plus 1,7% pour les impôts si vous optez pour ce prélèvement lise c'est la 2042 c'est pro c'est ça exactement lise Isabelle peut-on changer d'option en cours d'année alors non ça serait un peu trop le bazar je pense si on pouvait le faire donc non vous pouvez le faire uniquement à chaque prochaine année civile donc si vous avez pris une décision vous êtes obligé de la tenir jusqu'à la prochaine année civile tous les deux ans Isabelle je crois pas je pense que ça peut tous les ans Est-ce que ça va pour vous pour la notion d'impôt et d'option du prélèvement libérateur de l'impôt sur le revenu ça va je vous ai encore avec moi C'est où pour changer si besoin alors Léa si vous voulez changer c'est auprès des impôts que ça se passe directement il faut leur faire une demande Ok bon ça a l'air d'être bon pour vous donc je passe à la suite donc là on va rester sur les impôts mais cette fois on va passer au régime Donc classique Ah j'avais oublié que j'avais mis cette petite slide donc ça illustre juste ce que je vous ai présenté tout à l'heure donc le fait qu'on cumule cotisation sociale plus impôts et ça vous donne le prélèvement social final donc comme je vous disais par exemple si vous êtes en vente de marchandises donc vous êtes commerçant vous êtes à 12,8% de cotisation plus 1% d'impôt donc vous payez 13,8% au total vous additionnez directement les deux N'hésitez pas si vous voulez faire une petite capture d'écran à ce moment là parce que là je passe Donc voilà comme je disais là on va rester sur le régime des impôts mais cette fois on va passer au régime classique donc on appelle maintenant le prélèvement à la source Donc vraiment je tiens à bien préciser qu'il y a une différence entre le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source Souvent l'option du prélèvement libératoire on l'appelle un petit peu à tort le prélèvement à la source mais au contraire ce sont vraiment deux choses différentes Donc vous avez d'une part le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dont je viens de vous parler et là on va passer vraiment au régime classique Donc si vous n'optez pas pour l'option dont je viens de vous parler Du coup en l'absence de cette option là le bénéfice imposable est déterminé par l'administration fiscale donc il s'applique au chiffre d'affaires après un abattement pour les frais professionnels Je vais rentrer plus dans le détail Donc son rôle, c'est comme l'autre Son rôle c'est de financer les fonctions régaliennes de l'État donc les hôpitaux, les écoles, la police, l'armée, etc. et d'entretenir les équipements communs donc c'est les impôts tout simplement Ensuite, quand les payer donc c'est tous les mois ou tous les trimestres sur option Donc on les paye tous les mois ou tous les trimestres de la même manière que vous en payez déjà avant si jamais vous en payez Si vous n'en payez pas, vous n'êtes pas concerné par ce que je vais dire Mais si jamais vous payez déjà des impôts quand vous créez votre entreprise donc que vous êtes prélevé à la source donc soit prélevé sur votre compte bancaire soit prélevé sur votre salaire si vous êtes salarié à côté soit prélevé sur vos indemnisations Pôle emploi enfin bref, l'endroit où est prélevé actuellement vos impôts ça va continuer de la même façon Ensuite, où les payer donc là c'est directement en faisant le formulaire 2042 C-PRO dont je parlais tout à l'heure donc c'est-à-dire que quand on est en micro-entreprise tous les ans quand on fait sa déclaration d'impôt on fait d'une part sa déclaration d'impôt en tant que personne personnelle donc individu non en entreprise et vous avez en plus de ça une activité professionnelle à déclarer donc ça, le chiffre d'affaires de votre activité de micro-entreprise vous allez le déclarer via le formulaire 2042 C-PRO donc c'est une annexe à ajouter au formulaire de base des impôts et ensuite, comme je disais, ce sera prélevé à la source directement Ensuite, combien ? Combien ça coûte ? Alors ça, je ne saurais vous le dire puisque ça dépend vraiment de votre situation à vous comme je vous disais tout à l'heure de votre foyer, de vos autres potentiels revenus, etc. mais vous avez la possibilité de faire des simulations sur le site impôts.gouv.fr donc vous pouvez comme ça simuler si c'est plus intéressant pour vous d'être en prélèvement à la source comme je présente aujourd'hui tout de suite là ou d'être en prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu comme ça, c'est vous qui voyez Mais ensuite, comment ça fonctionne justement le calcul ? Donc bien que je ne puisse pas vous dire combien vous allez payer exactement mais je peux vous expliquer un petit peu déjà comment fonctionne le calcul ? Donc là, contrairement au prélèvement libératoire que je vous ai présenté tout à l'heure on applique un pourcentage sur 100% du chiffre d'affaires donc par exemple, vous êtes commerçant vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires on applique 1% sur les 1000 euros là, quand vous êtes au régime classique on va procéder à un abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires c'est-à-dire qu'en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes on ne va pas prendre en compte tout votre chiffre d'affaires et l'abattement, si vous voulez il sert justement à à ne pas trop vous pénaliser puisque en fonction de votre secteur d'activité si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires on va estimer que 1000 euros, ce n'est pas votre réel revenu on estime que dans ces 1000 euros du coup, vous avez payé des cotisations vous avez payé de la matière première, etc. donc ce n'est pas ce qui rentre à 100% dans votre poche donc on ne va pas vous imposer sur cette partie-là à 100% donc l'abattement, il dépend du secteur d'activité il est de 71% pour les activités commerciales 50% pour les activités artisanales et 34% pour les activités libérales et comme vous le voyez, on part de plus grand jusqu'à plus petit et pourquoi ? tout simplement parce que dans le commerce, donc là où l'abattement est le plus élevé donc on enlève 71% de votre revenu il est beaucoup plus gros sur les activités commerciales parce qu'on estime que dans le commerce comme on fait de l'achat-revente on a potentiellement plus de dépenses pour pouvoir générer du chiffre d'affaires donc c'est-à-dire qu'on estime que quand vous faites quand vous avez un chiffre d'affaires à 1000 euros vous n'avez réellement gagné que du coup 390 euros on enlève 710 euros de chiffre d'affaires et ensuite, activités artisanales 50% car il y a un petit peu d'achat de main-d'oeuvre, etc. et activités libérales c'est l'abattement le plus petit parce qu'on estime qu'en activités libérales c'est essentiellement de l'activité intellectuelle du savoir-faire, etc. qu'on vend donc on vend son temps mais on ne vend pas forcément des choses qu'on achète à la base donc moins de dépenses ensuite l'abattement il doit être au minimum de 305 euros donc c'est-à-dire que si votre chiffre d'affaires n'est pas suffisamment gros pour qu'on puisse abattre 305 euros dans tous les cas on abat 305 euros quoi qu'il arrive par exemple je vous ai mis un petit exemple vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires en activités artisanales on va uniquement se baser sur 50% donc 500 euros de base pour le calcul des impôts donc on va dire vous avez fait 1000 euros de chiffre d'affaires vous êtes artisan c'est comme si vous aviez gagné 500 euros donc on va prendre en compte uniquement 500 euros pour calculer vos impôts alors Sylvie je n'ai pas bien compris le rapport avec les 1% précédents alors justement pour ça je veux vraiment que vous soyez très attentif sur cette partie là parce que là on est passé à deux choses différentes et c'est assez complexe là tout à l'heure je repasse en arrière très rapidement là on était sur l'option du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu parce qu'en micro-entreprise vous avez deux options pour les impôts soit vous optez pour celle-ci que je viens de vous présenter l'option du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et là vous avez un montant un pourcentage forfaitaire qui est appliqué à votre chiffre d'affaires pour vous dire combien vous payez d'impôt ou alors c'est bien ou alors c'est pas pareil ça se cumule pas ou alors vous optez pour le régime classique et là c'est vraiment basé en fonction de vos véritables revenus donc on va vraiment calculer vos impôts en fonction de vos véritables revenus et en fonction de votre taux personnalisé donc là il n'y a plus de rapport avec les 1% si vous optez pour le régime classique vous ne paierez pas les 1% Daniel vous indiquez lequel plus simple alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision hormis comme je disais tout à l'heure si vous êtes de base pas imposable je vous encourage plutôt à passer sur la version du régime classique donc pas opté pour l'option mais ça je vais détailler un petit peu plus tout à l'heure pourquoi c'est mieux de faire comme ça il est de combien l'abattement pour une prestation de service alors prestation de service du coup libéral il est de 34% l'abattement pas comme 350 euros minimum par an donc pas possible la première année pourquoi Evelyne ? j'ai pas compris Lise comment se fait la régularisation avec le prélèvement fiscal alors la régularisation elle se fait au moment de la première déclaration sur le formulaire 2042 C-PRO donc à partir du moment où vous faites la première déclaration de votre chiffre d'affaires c'est là qu'on va faire la régularisation et qu'on va estimer le véritable montant de vos impôts que ce soit pour le prélèvement libératoire ou pour le régime classique pour les premières fois est-ce que ça va pour cette partie ? ok pour Frédéric ok 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 super super de toute façon s'il y a d'autres questions on pourra y revenir un petit peu à la fin Lise donc au final on paie le même impôt exactement Lise au final on paie le même impôt c'est juste que quand on opte pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dès le premier mois d'activité enfin du coup 90 jours après mais on va payer directement des impôts donc on commence déjà à payer des impôts tandis que si vous optez pour le régime classique vous n'allez pas pour l'instant payer d'impôt sur ce que vous déclarez comme chiffre d'affaires mais vous paierez les impôts que quand vous allez faire du coup la déclaration pour la première fois je ne comprends pas très bien comment payer de façon mensuelle avec ce mode de fonctionnement sur le site de l'URSSAF alors non du coup sur ce mode de fonctionnement Camille sur le régime classique c'est vraiment ça va se mettre en place naturellement entre guillemets c'est à dire que si vous payez déjà aujourd'hui des impôts sur votre salaire ou sur votre ou sur votre compte bancaire ils vont ça va juste s'y ajouter au final vous allez payer à la source vous n'allez pas devoir faire l'action de payer directement tandis qu'avec l'autre option que je vous ai présenté tout à l'heure l'option du prélèvement libératoire là c'est vous qui faites l'action de payer tous les mois ou tous les trimestres en même temps que vos cotisations est-ce que c'est ok pour vous ? alors Evelyne le prélèvement libératoire à 2,2% porte sur le revenu de la micro-entreprise mais ensuite lors de la régularisation y aura-t-il la prise en compte des frais déductibles professionnels ? oui si potentiellement vous avez des frais déductibles alors je ne vois pas là tout de suite quels pourraient être les frais en micro-entreprise puisqu'on déclare aucune charge je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer Evelyne mais normalement en micro-entreprise on déclare aucune charge donc il n'y a pas de frais déductibles alors Audrey comment ça se passe en cumul d'activité micro-entreprise plus activité salariée du coup Audrey si vous êtes déjà salariée et que vous payez déjà des impôts si vous optez pour le régime classique et que vous créez votre micro-entreprise du coup vous allez du coup continuer à payer vos impôts tous les mois en même temps prélevé sur votre salaire pour le moment vous n'aurez pas d'impact lié à votre nouvelle activité même si vous faites du chiffre d'affaires mais par contre quand vous allez du coup déclarer pour la première fois avec le formulaire 2042 C-PRO votre revenu lié à votre activité d'entrepreneur là ça va modifier votre taux d'imposition donc je dis une bêtise par exemple aujourd'hui vous êtes à 5% d'impôts prélevés sur vos salaires vous faites du chiffre d'affaires qui vous rapporte pas mal donc c'est cool mais du coup quand ça va reprendre en compte le calcul de votre chiffre d'affaires plus vos salaires en même temps peut-être que vous ne serez plus à 5% d'impôt mais que vous allez passer à 7% par exemple ou peut-être que ça ne bougera pas et Audrey je ne paie pas d'impôt sur mon activité salariée alors si vous ne payez pas d'impôt ça marche exactement de la même façon peut-être qu'aujourd'hui vous ne payez pas d'impôt mais quand vous allez déclarer du coup votre chiffre d'affaires en plus de vos salaires lors de la première déclaration peut-être que là finalement on va vous dire vous avez passé le seuil où vous devez être imposable donc avant vous ne payez pas d'impôt mais maintenant vous allez payer 4% d'impôt alors Camille aujourd'hui je suis à Pôle emploi en parallèle donc pour mes revenus d'auto-entrepreneurs ils sont prélevés via le prélèvement à la source Pôle emploi et quand je n'aurai plus Pôle emploi je devrais payer à l'année au moment de remplir la 2042 oui si aujourd'hui votre impôt est prélevé directement sur votre Pôle emploi pour l'instant ça se passe comme ça mais quand vous n'aurez plus Pôle emploi ce ne sera plus prélevé sur votre Pôle emploi mais ce sera prélevé sur votre compte en banque directement si ce n'est plus sur les revenus que vous avez c'est directement sur votre compte en banque Isabelle si on a une activité salariée oui on peut opter pour l'option libératoire de l'impôt sur le revenu pour sa micro-entreprise ça il n'y a aucun souci du coup vous allez payer moi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait je suis micro-entrepreneuse aussi à côté en plus d'être salariée chez Coalame donc je paye mes impôts tous les mois sur mon salaire de Coalame mais en plus je paye mes impôts de ma micro-entreprise parce que j'ai opté pour le prévenu libératoire de l'impôt sur le revenu donc tous les mois en même temps que mes cotisations sociales et donc sur le compte en banque c'est ça Camille tous les mois est-ce que ça va pour vous pour les impôts ? si c'est ok pour les impôts on va passer à la CFE alors Roxane le formulaire 2042C Pro il est soit papier soit en ligne ça dépend de ce que vous faites aujourd'hui ça dépend si aujourd'hui vous avez déjà un numéro de télé-déclaration pour le faire en ligne si c'est le cas vous pouvez le faire en ligne sinon vous pouvez le faire sur papier je passe à la suite on va passer maintenant à la CFE la CFE donc la cotisation foncière des entreprises donc à ne pas confondre avec CFE centre des formalités des entreprises parce que quand vous êtes micro-entrepreneur vous allez toujours entendre parler de CFE mais dans deux contextes différents donc la CFE dans le sens centre des formalités des entreprises c'est lorsqu'on parle de l'URSSAF de la chambre des métiers de la chambre du commerce etc ça c'est les CFE centre de formalité là je vais vous parler de CFE cotisation foncière des entreprises donc c'est au même titre qu'une taxe d'habitation pour les entreprises donc avant ça s'appelait d'ailleurs la taxe professionnelle donc le nom a changé entre temps donc c'est une taxe qui est calculée sur la valeur locative du local ou de l'endroit où l'entrepreneur exerce son activité donc son rôle elle est collectée par la direction régionale des finances publiques donc elle est ensuite reversée aux collectivités territoriales donc c'est un impôt tout simplement pour financer aussi bien les fonctions régaliennes de l'État que les infrastructures de votre région par exemple ensuite quand la payer la CFE donc là j'ai mis qu'une seule j'ai mis qu'une seule façon mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail donc globalement c'est au plus tard le 15 décembre de chaque année donc ça se paye une fois par mois la CFE et ça se paye à chaque fois avant le 15 décembre de chaque année donc en général c'est début décembre qu'on la paye par contre du coup ce que j'ai pas précisé là dans le diapo c'est que quand on vient de créer son entreprise l'année de création donc si par exemple on a créé son entreprise en 2021 toute l'année 2021 est considérée comme l'année de création on est exonéré de CFE donc la première année il n'y a pas de CFE par contre 2022 ce sera considéré comme la première année d'activité et là ça va commencer à se mettre en place et du coup je vois les questions par exemple si on travaille dans sa propre maison ça je vais y répondre mais du coup voilà pour quand pour quand les payer donc quand vous êtes installé plus longtemps ça va se mettre en place tous les ans vous allez payer une fois donc une fois par an et pour la première année vous payez pas ensuite où est-ce que ça se paye donc c'est un impôt donc ça se paye sur le site impôts.gouv donc pareil que les autres impôts et ensuite combien donc là c'est un petit peu pareil c'est une question auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre exactement le combien vous allez payer il va dépendre d'énormément de critères donc il va dépendre du nombre de mètres carrés de votre local ou du nombre de mètres carrés que vous utilisez de votre domicile personnel pour exercer votre activité ce qui est assez souvent le cas en micro-entreprise il va dépendre de l'endroit où vous vivez etc puisque ça va être calculé selon la valeur locative du bien dans lequel vous exercez votre activité professionnelle donc là pour le coup tout ce que je peux vous dire c'est que le minimum c'est 221 euros donc ça c'est le minimum auquel vous ne pouvez pas être en dessous dans tous les cas sauf dans certains cas mais sinon le prix va varier en fonction de votre région vous pouvez potentiellement vous tourner vers votre collectivité territoriale du coup pour en savoir un petit peu plus ensuite ce qui est bon à savoir justement comme je vous disais selon certains cas on peut ne pas payer de CFE donc les cas c'est si vous faites moins de 5000 euros de chiffre d'affaires à l'année donc si vous avez fait moins de 5000 euros de chiffre d'affaires à l'année vous êtes exonéré ensuite tout ce qui est activité de location ou de sous-location d'immeubles ils sont concernés par la CFE uniquement si le chiffre d'affaires est d'au moins 100 000 euros donc ça c'est un secteur d'activité qui est un peu moins représenté dans la micro-entreprise ensuite il y a également dans certaines activités qui sont exonérées de CFE je ne pourrais pas vous les donner là tout de suite parce que c'est une liste qui est assez longue et assez complexe mais vous avez la liste qui est disponible sur le site des impôts directement vous pouvez voir donc c'est des activités assez particulières donc c'est beaucoup dans l'artisanat donc je vous laisse aller voir si vous êtes concernés par ça c'est souvent des cas un petit peu isolés je préfère vous prier d'avance que vous ne soyez pas déçus c'est toujours comme ça sinon ce serait trop beau et ensuite concernant la déclaration initiale de la CFE il faut la remplir avant le 31 alors j'ai écrit janvier mais je me suis trompée c'est 31 décembre de l'année de création donc c'est à dire si là vous avez créé votre entreprise en 2021 par exemple vous avez créé votre entreprise en mai 2021 même si vous n'êtes pas concerné par la CFE cette année là il faut quand même remplir la déclaration initiale vous allez recevoir par courrier au moment de votre création ou alors en fin d'année un document qui fait 3 pages de la part des impôts avec des choses à remplir dedans nous on peut vous accompagner aussi si jamais vous avez des difficultés pour remplir ce document là mais il faut quand même l'envoyer il faut quand même le remplir avant le 31 décembre de l'année de création donc voilà ça c'est à bien prendre en compte et ça ne vous demandera pas de payer quoi que ce soit et donc du coup pour la question d'Angelica donc si on travaille dans sa propre maison malheureusement ça ne change rien on peut avoir l'impression que ça va faire doublon si on paye déjà des taxes d'habitation ou des impôts locaux etc mais ce sont deux choses différentes et même si vous travaillez chez vous vous paierez quand même de la cotisation foncière des entreprises donc ça va être vraiment le siège social de l'entreprise qui va faire effet donc si vous avez mis l'adresse de votre domicile personnel pour ça ce sera du coup votre domicile personnel qui sera pris en compte dans le calcul pour calculer votre CFE et du coup j'ai des petites astuces par rapport à ça mais je ne vais pas tout vous dire tout de suite sinon je n'aurai plus rien à dire à la fin alors Roxane doit-on déclarer l'impôt CFE l'année de création 2021 même si on est exonéré cette même année alors non du coup vous n'avez rien à faire la première année Mika et si on est dans une agence de domiciliation et bien si vous êtes dans une agence de domiciliation c'est l'adresse de l'agence de domiciliation qui fera office de calcul alors pas comme si j'ai bien compris pour une activité démarrée en novembre 2021 la CFE doit être payée le 15 décembre 2022 c'est ça exactement c'est pour ça que on dit que c'est toujours plus intéressant de créer une entreprise en début d'année civile plutôt qu'en fin parce que si par exemple vous créez une entreprise en décembre 2021 et bien dès 2022 vous allez payer de la CFE tandis que si vous commencez en janvier 2022 vous paierez qu'en 2023 et si on exerce seulement au domicile des clients comment ça se passe alors ça ça n'existe pas même si dans les faits ça existe même si dans les faits il y a plein d'activités où on exerce au domicile de nos clients mais pour autant ce n'est pas le domicile de nos clients notre siège social donc vous avez forcément un siège social et c'est ça qui fait office de calcul pour la CFE donc si votre domicile c'est votre siège social parce que vous bougez un petit peu partout chez vos clients ce sera votre domicile personnel qui fera foi et dans ces cas là je ne vais pas vous donner la petite astuce tout de suite je vais vous la donner après alors du coup Camille ça je vais en parler après et c'est ça pas de CFE à déclarer la première année enfin pas de CFE à payer mais vous devez quand même remplir le document dès la première année qui va vous être envoyé par courrier par les impôts est-ce que ça va pour la CFE ? ok super alors là justement toujours dans le domaine de la CFE donc là je vais vous parler du coup de la base minimum de CFE que vous pouvez payer donc elle dépend aussi du chiffre d'affaires que vous avez réalisé donc comme je vous ai dit le minimum c'est 221 euros et après ça peut monter plus ou moins haut en fonction de ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires et en fonction de l'endroit où vous vivez donc si tout est ok je vais passer ensuite à la TVA et une fois que j'aurai parlé de la TVA je vous parlerai des astuces et quand on aura parlé des astuces on pourra faire une phase question-réponse parce que j'ai vu des petites questions auxquelles je n'ai pas encore répondu ensuite la TVA donc comme je vous disais tout à l'heure quand vous démarrez vous n'êtes pas du tout concerné par la TVA donc pour le coup vous pouvez vous décharger de ça ne pas vous en occuper au début puisque ça va ça va venir uniquement si vous atteignez un certain seuil de chiffre d'affaires donc 34 400 euros pour les activités libérales, artisanales et agents commerciaux et 84 400 euros si je ne dis pas de bêtises pour les activités commerciales donc tant que vous n'avez pas atteint ce montant-là de chiffre d'affaires pendant une année vous n'êtes pas concerné par la TVA par contre si vous savez déjà en lançant votre entreprise que vous allez potentiellement déjà atteindre ces seuils-là au cours de l'année là ça peut déjà être intéressant de commencer à anticiper parce que vous allez voir qu'au niveau de vos tarifs il va falloir modifier certaines choses vous n'allez plus pouvoir présenter vos tarifs de la même manière et vous n'allez plus percevoir les revenus de la même manière donc la TVA c'est pareil c'est un impôt ça sert à financer les besoins de l'État tout simplement ensuite quand est-ce qu'on doit payer la TVA donc là quand est-ce qu'on doit payer la TVA quand on est concerné par la TVA donc déjà quand on quand on achète des choses auprès de ses fournisseurs ou autres on paye la TVA donc même si on est concerné par la TVA et qu'on peut récupérer donc on entend souvent le fait de payer hors-taxe mais lorsque on dit on paye hors-taxe on ne paye pas réellement hors-taxe c'est-à-dire que vous n'allez pas chez votre fournisseur et payer hors-taxe directement auprès de votre fournisseur vous allez payer TTC mais vous récupérerez plus tard ce que vous avez payé comme taxe comme TVA donc ensuite une fois qu'il faut payer la TVA donc à savoir qu'on ne paye pas dans tous les cas la TVA parfois on peut même être remboursé de TVA si jamais si jamais on a fait plus de dépenses enfin si on a acheté plus de choses qu'on en a qu'on en a récolté mais ça je vais expliquer un peu plus tout à l'heure mais si c'est dans le cas où vous devez payer de la TVA la déclaration elle doit être effectuée au plus tard avant le deuxième jour ouvré suivant le premier 1er mai de l'année suivante donc c'est-à-dire le jour ouvré après le 1er mai donc par exemple si ça tombe un lundi vous devez déclarer du coup la TVA de l'année de l'année précédente directement une année complète et ensuite le paiement il se fait en deux fois donc vous payez une année plus tard à chaque fois donc le paiement se fait en deux à compte donc un juillet et un décembre donc on va vous demander en juillet de payer une certaine somme et en décembre une autre ensuite où est-ce qu'on paye la TVA donc il y a un petit formulaire qui s'appelle le TVA CA 12 qui doit récapituler l'ensemble de vos opérations imposables sur l'année précédente et c'est à faire sur votre compte professionnel des impôts donc ça c'est toujours en ligne que ça peut se faire directement donc sur votre profil impôts.gouv professionnel directement c'est là-dessus que vous allez pouvoir remplir ce formulaire concernant ce que vous avez fait l'année précédente ensuite combien donc de combien est la TVA donc la TVA elle dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes ou plus précisément de ce que vous vendez donc la TVA elle va dépendre de ce que vous vendez donc si vous vendez deux types de produits vraiment différents c'est possible que vous ayez deux taux de TVA différents donc le taux le plus commun qu'on connaît tous c'est 20% donc 20% c'est appliqué sur tout ce qui est consommation classique 5,5% ça va être sur tout ce qui est consommation alimentaire etc vous avez aussi les livres qui sont concernés par le 5,5% après j'ai pas en tête toutes les toutes les choses qui sont qui rentrent dans chaque domaine de pourcentage ensuite vous avez 10% et après vous avez 2,1% donc à vous de voir en fonction de ce que vous vendez dans quelle catégorie de TVA vous allez vous trouver et là on va parler justement de ce que je vous disais concernant le fait qu'on peut très bien se faire rembourser de la TVA ou on peut très bien payer de la TVA tout dépend de ce que vous avez fait donc la TVA en fait c'est très simple il faut l'avoir comme une espèce de balance donc vous avez dans votre balance d'une part la TVA que vous récoltez auprès de vos clients donc c'est à dire vous vendez quelque chose à 100 euros avec une TVA à 20% donc sur ces 100 euros vous récupérez 20 euros de TVA votre client vous paye 100 euros mais vous concrètement dans votre page vous avez 80 euros et les 20 euros restants vous les collectez pour l'état donc vous collectez l'argent pour l'état donc vous avez d'une part la TVA que vous avez collectée de la part de vos clients et de l'autre côté de votre balance vous avez la TVA que vous allez pouvoir déduire de vos achats donc là pour le coup si c'est vous qui achetez quelque chose à 100 euros TTC vous allez le payer 100 euros mais s'il y a une TVA à 20% vous allez pouvoir récupérer du coup les 20% donc 20 euros donc si vous avez vendu quelque chose à 100 euros TTC et que vous avez acheté quelque chose à 100 euros TTC votre balance de TVA elle est stable puisque vous avez récolté 20 euros quelque part mais vous avez déduit 20 euros de l'autre donc dans ces cas là vous ne payez rien et on ne vous doit rien non plus donc là je prends un cas très très simpliste avec les 100 euros et les 20% parce que c'est le plus facile à comprendre c'est des taux qui nous parlent tout de suite mais c'est vrai que dans le cas concret c'est pas exactement comme ça c'est pas aussi simple mais globalement il faut que vous avez compris ce calcul là c'est exactement comme ça que ça se passe donc si jamais vous récoltez plus de TVA auprès de vos clients que vous n'en déduisez de vos achats donc si par exemple vous faites beaucoup de ventes mais qu'à côté de ça vous n'achetez pas beaucoup donc vous allez récolter beaucoup de TVA pour l'État donc à ce moment là la TVA que vous avez récolté pour l'État il va falloir leur redonner donc leur redonner ce que vous avez récolté pour eux donc c'est à ce moment là que vous allez devoir payer de la TVA mais si on est dans un cas où vous avez déduit plus de TVA que vous n'en avez récolté là dans ces cas là la balance entre les deux donc vous avez plus de TVA déduit que de TVA récolté donc là c'est l'État qui va pouvoir vous redonner de l'argent puisque l'État vous doit plus de TVA que vous vous n'en avez récolté pour lui j'espère que c'est clair pour vous c'est pas évident à expliquer je sais que c'est pas évident à comprendre mais dites-moi un petit peu si déjà vous avez compris le principe bon ça va ça me rassure ça me rassure il y a quelques quelques oui super je vais regarder un petit peu les questions alors Daniel si je fais une facture à une cliente je dois mettre la TVA alors tout dépend si vous êtes concerné par la TVA donc comme je disais tout à l'heure quand vous démarrez votre activité sauf si vous en faites la demande de base vous n'êtes absolument pas concerné par la TVA et si vous n'êtes pas concerné par la TVA vous êtes comme un particulier vous facturez 100 euros c'est 100 euros il n'y a pas de notion de TTC il n'y a pas de notion d'hors-taxe donc vous ne faites pas apparaître de TVA sur vos factures par contre si vous êtes assujetti à la TVA là oui il faudra faire apparaître les mentions de hors-taxe et les mentions de TTC Frédéric mais les 100 euros rentrent du coup dans le calcul du paiement de mes charges alors si vous parlez des cotisations sociales quand vous êtes assujetti à la TVA vous déclarez votre chiffre d'affaires hors-taxe donc par exemple si vous êtes assujetti à la TVA et que vous avez globalement une TVA à 20% on va prendre le plus simple et que vous avez fait 100 euros de chiffre d'affaires TTC vous n'allez déclarer que 80 euros vous ne déclarez pas la TVA dans vos cotisations sociales si c'est ça votre question Frédéric à partir de combien de chiffres d'affaires on paie la TVA alors ça je l'ai montré tout à l'heure Marie-Laure je vais y revenir peut-être après mais globalement c'est à partir de 34 400 euros de chiffre d'affaires pour les activités libérales artisanales et agents commerciales et 84 400 euros pour les activités commerciales est-ce que ça va pour vous pour la TVA si ça va pour vous je passe aux astuces ok super c'est parfait ça c'est top je vois que c'est des notions qui sont complexes donc c'est normal si vous ne comprenez pas forcément du premier coup ou autre c'est tout à fait normal c'est assez complexe en plus je vous donne plein d'infos en à peine une heure donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions ou à me dire si ça ne va pas je passe aux astuces et ensuite on passera aux questions réponses parce que j'ai vu qu'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas répondu donc astuce cotisation sociale donc là on va parler de l'ACRE donc d'ailleurs il y a une petite faute dans l'ACRE parce que maintenant il n'y a plus que un C mais bon ça c'est un détail donc quand vous avez l'ACRE vous avez une exonération de 50% de vos cotisations pendant la première année donc ça c'est hyper intéressant malheureusement tout le monde ne peut pas en bénéficier il y a certains critères donc notamment être inscrit à Pôle emploi ou être indemnisé par Pôle emploi avoir le RSA ou avoir moins de 25 ans ou être déclaré handicapé ou vivre dans une zone urbaine sensible il y a d'autres petites d'autres petits cas mais qui sont un peu plus isolés donc voilà globalement ensuite la deuxième astuce que je peux vous donner concernant les cotisations sociales c'est de bien prendre soin de savoir quel chiffre d'affaires correspond à quel type d'activité donc par exemple si vous avez deux activités par exemple vous avez une activité commerciale et une activité artisanale vous allez bien devoir dire combien de chiffres d'affaires vous avez fait dans votre activité artisanale et combien de chiffres d'affaires vous avez fait dans votre activité commerciale puisque les deux ne sont pas vous ne payez pas de cotisations au même pourcentage selon le secteur d'activité donc il faut bien les séparer puisque par exemple en activité commerciale le taux est quand même beaucoup plus intéressant il est beaucoup plus bas il est à 12,3% ou 8% je ne sais plus du coup il ne faudrait pas se tromper et mettre du chiffre d'affaires commercial dans du chiffre d'affaires artisanal où là c'est 22% bien faire le calcul et ça d'ailleurs si vous faites votre compta sur Coalame ce qui est super simple c'est que lorsque vous faites une facture et que vous êtes en multi-activité à chaque ligne de votre facture vous avez la possibilité de dire si telle chose qui est sur mon devis ou ma facture correspond à tel secteur d'activité et si vous faites bien ça vous avez vos bons chiffres d'affaires qui vont être rangés dans les bonnes cases ensuite astuce impôt donc première astuce comment connaître mon taux de prélèvement d'impôt donc ça il va falloir vous connecter directement vous allez dans gérer mon prélèvement à la source et vous allez voir directement votre taux d'imposition donc ça ça vous permet de savoir combien vous payez quand vous êtes prélevé à la source ensuite vous avez également un simulateur d'impôt de revenus sur le revenu depuis votre compte impôts.gouv pour calculer les différentes options et ensuite la troisième astuce donc ça c'est quand vous êtes nouveau créateur d'entreprise pensez bien à créer un compte pro sur le site des impôts dès que vous avez reçu votre numéro de sirète en plus c'est un petit peu long à se mettre en place à chaque fois ça met au moins 2-3 semaines puisque les impôts doivent vous envoyer un courrier par voie postale avec un code secret etc donc dès que vous avez votre numéro de sirète vous allez sur le site des impôts pour créer votre compte je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient de le faire donc c'est obligatoire d'ailleurs donc n'oubliez pas ensuite astuce je l'ai vu passer dans les commentaires c'est exactement ça la petite astuce que je voulais vous donner c'est que si vous travaillez de chez vous lorsqu'on va vous demander de déclarer le nombre de mètres carrés dont vous disposez pour exercer votre activité lorsque vous êtes de chez vous vous avez totalement le droit c'est légal de déclarer un mètre carré et c'est l'astuce donc si vous avez un bureau dans votre maison qui fait 12 mètres carrés et que vous consacrez entièrement à votre activité ne déclarez pas 12 mètres carrés déclarer un mètre carré c'est amplement suffisant puisque vous payez déjà des cotisations enfin pas des cotisations pardon mais des taxes donc taxes d'habitation un peu loco etc pour votre maison donc inutile de faire du double ensuite la deuxième petite astuce donc ça j'en ai pas parlé mais c'est intéressant et ça va vous pousser justement à ne pas oublier surtout de bien envoyer le formulaire de CFE bien rempli pendant votre première année d'activité même si vous ne payez pas pour cette première année parce que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% de votre base d'imposition ou de la base minimale sans aller en dessous de la base minimale si vous remplissez bien ce formulaire en temps et en heure si vous l'envoyez pas si vous l'envoyez trop tard vous ne profiterez pas de cette réduction ensuite comme je disais certaines activités sont exonérées de CFE donc il y a certaines activités artisanales je vous disais tout à l'heure je vous laisserai vous même aller regarder quelles sont les activités qui sont exonérées parce qu'il y en a un paquet quand même ensuite tout ce qui est VDI donc si le chiffre d'affaires est inférieur à 6 787 euros vous êtes exonérés ensuite là je ne l'ai pas noté mais je l'ai dit tout à l'heure pour tout le monde moins de 5000 euros de chiffre d'affaires on est exonérés directement et ensuite selon la zone d'implantation il y a certaines zones qui sont exonérées et enfin lorsque vous êtes exonérés de CFE même si c'est parce que vous avez fait moins de 5000 euros de chiffre d'affaires il faut absolument adresser un courrier au service des impôts des entreprises donc le SIE donc c'est les impôts tout simplement mais la section professionnelle et vous devez absolument leur envoyer un courrier pour spécifier que vous êtes exonérés pour telle raison ça faut bien le faire sinon ça ne se fera pas automatiquement et enfin astuce TVA et ensuite on passera à la phase question réponse comme je disais tout à l'heure si le montant de la TVA payé auprès des fournisseurs est supérieur au montant collecté auprès des clients dans ce cas l'état rembourse la différence donc on appelle ça un crédit de TVA donc c'est l'état qui vous doit de la TVA ensuite la petite astuce aussi c'est que comme je vous disais vous avez un certain seuil de TVA en micro-entreprise tant que vous n'avez pas passé ce seuil de chiffre d'affaires vous n'êtes pas concerné par la TVA par contre à partir du moment où vous le passez vous passez à la TVA automatiquement vous n'avez pas le choix même si il s'avère que vous revenez en dessous du seuil une année donc par exemple 2021 vous avez déjà dépassé le seuil vous êtes concerné par la TVA mais en 2022 vous faites moins de chiffre d'affaires vous êtes en dessous du seuil vous pouvez demander à redevenir en franchise de base TVA donc ce que j'appelle en franchise de base TVA ça veut dire pas concerné par la TVA donc vous pouvez demander à être de nouveau non concerné par la TVA il faut envoyer un mail au service des impôts des entreprises ensuite troisième astuce conservez toutes vos preuves d'achat professionnel donc tout ce qui concerne vos achats il faut absolument une preuve une facture donc maintenant si vous êtes concerné par la TVA il faudra absolument prendre le réflexe de demander une facture à chaque fois pas parce que vous allez décharger vos achats parce qu'en micro-entreprise pour rappel on ne peut pas mais parce que c'est à partir de ça que vous allez pouvoir récupérer la TVA sur ce que vous achetez donc si le montant est inférieur à 150 euros un ticket d'achat ça suffit sinon il faut une facture ensuite en TVA il y a des seuils de tolérance mais si pendant les deux années consécutives vous êtes dans le seuil alors vous devenez assujetti à la TVA je vais vous montrer le petit tableau pour que vous compreniez mieux par exemple 2021 vous êtes artisan en 2021 vous avez fait 35 000 euros de chiffre d'affaires donc on pourrait se dire vous avez dépassé le seuil de 34 400 donc vous devez être assujetti à la TVA sauf qu'au final vous pouvez aller jusqu'à 36 500 euros sans être concerné par la TVA donc en une année si vous avez fait 36 500 euros vous pouvez être non concerné par la TVA par contre si pendant deux années de suite à chaque fois vous êtes à 36 500 euros donc à chaque fois vous êtes dans le seuil de tolérance entre les 34 400 et les 36 500 là vous allez devoir passer à la TVA même si vous êtes dans le seuil de tolérance deux années consécutives obligé de passer à la TVA et puis dans tous les cas si vous avez passé dès la première année les 36 500 la question ne se pose pas vous devenez assujetti à la TVA automatiquement voilà pour les petites astuces impôts, TVA, CFE, cotisations on va passer à la phase question-réponse je vois qu'il y a pas mal de questions alors je vais reprendre les questions celles auxquelles je n'ai pas répondu je vais remonter un petit peu alors question de Camille justement je pense que Camille parle de la CFE donc j'ai créé mon statut le 7 décembre 2020 donc je suis juste exonérée en 2020 et oui malheureusement c'est pour ça que d'ailleurs j'aurais dû le mettre dans les astuces mais sauf si on n'a vraiment pas le choix parce qu'on doit démarrer son activité et dans ces cas-là tant pis mais si vous le pouvez si vous avez un projet vraiment en fin d'année attendez le début de l'année suivante donc par exemple au lieu de démarrer le 7 décembre attendez le 1er janvier ou plutôt le 2 janvier comme ça vous profitez d'une année complète d'exonération parce que là ça veut dire que si vous avez créé le 7 décembre 2020 votre année de création c'est 2020 donc vous êtes exonéré pour 2020 mais par contre dès 2021 vous allez payer de la CFE tandis que si vous aviez attendu le janvier 2021 vous n'auriez pas payé de CFE en 2021 vous n'en auriez payé qu'en 2022 alors du coup Isabelle ça fait beaucoup de dates à retenir ça je suis d'accord si on oublie de faire des nombreuses déclarations que se passe-t-il alors là c'est comme tout c'est comme pour les impôts etc vous pouvez avoir des contrôles et en cas de contrôle s'il s'avère que vous n'avez pas fait correctement les choses c'est une amende tout simplement alors Diana est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un compte pro sur le site des impôts ou on ne peut pas continuer avec le compte particulier alors tout à fait Diana vous devez absolument créer un compte pro c'est obligatoire donc c'est pour ça dès que vous avez votre numéro de tirette c'est vraiment la chose à faire dès le début alors Lise il y a des plafonds de revenus à ne pas dépasser pour l'ACRE s'agit-il de l'année de création ou de l'année N-1 hum hum non il ne me semble pas qu'il y ait des plafonds de revenus pour pouvoir profiter de l'ACRE c'est les quelques conditions que j'ai évoquées tout à l'heure donc être inscrit à Pôle emploi ou avoir moins de 25 ans ou toucher le RSA ou l'AH avoir être reconnu handicapé être dans une zone urbaine sensible donc il faut remplir une de ces conditions mais il n'y a pas à ma connaissance je me trompe peut-être mais je ne pense pas il n'y a pas à ma connaissance de plafonds de revenus pour l'ACRE Audrey quand on vend ce qu'on fabrique on est commerçant ou artisan alors si vous vendez des produits que vous avez fabriqué ou modifié vous êtes artisan je sais c'est une mauvaise nouvelle parce que le taux il est beaucoup plus élevé d'ailleurs on a énormément d'artisans qui font passer ça en commerçant c'est pas légal il y en a beaucoup qui le font mais non à partir du moment où vous vendez quelque chose que vous fabriquez vous êtes artisan alors Laetitia pour l'exonération de l'ACRE c'est sur 12 mois si on a créé en cours d'année par exemple alors l'ACRE très bonne question c'est de date à date c'est pas d'année civile donc si vous avez créé le 25 mai 2021 ce sera jusqu'au 25 mai 2022 donc comme ça il n'y a pas de questions à se poser là-dessus c'est vraiment c'est bien pour tout le monde il n'y a pas de bonne ou de mauvaise date pour créer son entreprise par rapport à l'ACRE alors Paco quel est le plafond de chiffre d'affaires pour une personne qui exerce une activité commerciale plus une activité de service donc je pense que la question c'est surtout pour savoir comment ça se passe quand on a deux activités différentes qui ont deux chacun seuils différents donc dans le cadre d'une multi-activité commerciale et libérale déjà il faut déterminer quelle est votre activité principale de cette façon on va vous le demander lorsque vous allez créer votre entreprise vous allez devoir déterminer quelle est votre activité principale en fonction de ça vous avez deux calculs donc pour les seuils que ce soit le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise ou le seuil de TVA donc les deux activités avec ces deux chiffres d'affaires réunis ne doivent pas déjà dépasser le chiffre d'affaires de l'activité principale ça c'est la première condition la deuxième condition indépendamment les deux activités ne doivent pas dépasser leur propre chiffre leur propre seuil de chiffre d'affaires enfin j'y ne doivent pas elles peuvent mais c'est juste que si elles le font vous passez soit à la TVA ou alors si c'est le seuil de chiffre d'affaires vous devez changer de statut d'entreprise j'espère que ça va à pas comme au niveau des explications alors Yashmina pour la CFE si ça concerne un laboratoire de production cosmétique on déclare le nombre de mètres carrés du labo ou un mètre carré alors si ce n'est pas chez vous votre domicile personnel l'endroit où vous exercez votre activité vous êtes obligé de déclarer le nombre de mètres carrés réel c'est uniquement si vous exercez chez vous à votre domicile personnel que vous pouvez déclarer un mètre carré alors Camille lorsqu'on change de région y a-t-il des démarches spécifiques à faire pour la CFE ou est-ce automatique alors effectivement si vous déménagez vous devez faire des démarches auprès de l'URSSAF mais aussi auprès des impôts donc vous allez devoir déclarer votre nouvelle adresse directement donc non c'est pas automatique malheureusement alors Grégory un artiste est dans quelle catégorie alors là l'activité d'artiste c'est un peu plus compliqué enfin c'est pas plus compliqué mais c'est juste que ça ne rentre pas forcément dans ce que j'ai parlé aujourd'hui alors moi je suis pas une professionnelle du statut d'artiste c'est un statut très différent de la micro-entreprise donc je saurais pas vraiment vous répondre par rapport à ce que je viens d'exposer aujourd'hui comment ça s'applique pour les artistes mais si je dis pas de bêtises les artistes c'est du revenu à déclarer sur ces revenus personnels il n'y a pas vraiment de compte professionnel auprès des impôts je me trompe peut-être mais en tout cas ça concerne pas les artistes ce que je viens d'expliquer aujourd'hui alors Juliane pour Lac on doit remplir tous les prérequis alors non heureusement heureusement parce que déjà que c'est pas évident alors si en plus on devait être à Pôle emploi plus être handicapé plus avoir moins de 25 ans plus être dans une zone urbaine sensible je pense qu'il n'y aurait pas grand nombre qu'aurait la crainte mais du coup il faut avoir au moins un des critères que j'ai cités alors Ludovic l'option EIRL est-elle intéressante en libéral alors pour réexpliquer un petit peu rapidement ce que c'est que l'option EIRL donc c'est une option qui permet de protéger votre patrimoine personnel si jamais vous avez des biens à forte valeur et que vous ne voulez pas qu'ils puissent être touchés en cas de cessation d'activité etc parce qu'en gros en micro-entreprise votre patrimoine personnel il est confondu avec votre patrimoine de votre entreprise donc je pars vraiment dans l'extrême mais imaginons que vous ayez souscrit un crédit au nom de votre entreprise et que finalement votre entreprise elle fait faillite le crédit ne va pas se volatiliser de la même manière que votre entreprise va s'arrêter c'est à dire que même si votre entreprise s'arrête comme votre patrimoine personnel est confondu vous allez vous devoir payer continuer à payer en tant que personne individuelle personne physique vous allez devoir payer pour ce crédit auquel qui était normalement rattaché à votre entreprise qui a fermé c'est pas comme une société c'est vraiment on fait bien la différence entre entreprise et société je sais que dans le langage commun souvent on fait pas la différence mais une entreprise c'est pas la même chose qu'une société par exemple une société vous faites un crédit au nom de votre société votre société fait faillite le crédit se termine vous n'avez pas de responsabilité de dessus l'option EIRL du coup elle va vous permettre de pouvoir dire si certains de vos biens que ce soit des biens immobiliers ou autres vous souhaitez les protéger pour ne pas qu'ils puissent être saisis en cas de problème comme cela à savoir qu'en micro-entreprise de base même sans opter pour l'option EIRL votre domicile personnel est forcément protégé on ne pourra pas saisir votre domicile personnel mais par contre on pourra saisir vos résidences secondaires ou votre voiture ou vos meubles etc. si vous avez des gros soucis d'argent donc l'option EIRL elle peut être intéressante pour n'importe quelle activité si vraiment vous avez des biens à protéger et si vraiment vous comptez faire des crédits etc. parce que sinon en misant en micro-entreprise il n'y a pas un énorme risque entre guillemets généralement quand on est en micro-entreprise c'est qu'on n'a pas non plus énormément d'investissement à faire sinon c'est pas le bon statut donc c'est plus ou moins intéressant moi je le recommande pas souvent c'est vrai que nous on fait des créations d'entreprise et quand notre client nous demande de mettre l'option EIRL je cherche toujours à comprendre pourquoi et en général la personne finit par me dire non en fait ça sert à rien on le met pas parce qu'en plus c'est des démarches supplémentaires c'est payant donc à voir à voir si c'est intéressant pour vous mais à moins d'avoir vraiment peur de perdre certaines choses dans votre certaines choses personnelles sinon c'est pas forcément utile alors Yachmina mon labo sera chez moi donc déclaration CFE 1m2 exactement avec plaisir alors ma pension de retraite peut-elle être suspendue si le chiffre d'affaires dépasse le montant de celle-ci alors non pas du tout Isabelle votre pension de retraite elle vous est due donc même si vous faites un très gros chiffre d'affaires et je vous le souhaite ça ne modifiera pas votre retraite c'est pas comme les pôles emplois par exemple Diana si j'ai commencé l'activité en janvier 2021 la première déclaration 2042 sera en 2022 oui tout à fait exactement Diana ce sera pour l'année prochaine Lise si le local est loué il y a exonération de la CFE alors non même en étant locataire vous payez de la CFE il n'y a pas de rapport entre locataire propriétaire pour le coup ça ne change rien malheureusement Christelle si on stocke la marchandise dans un local ou box qui n'est pas le lieu de travail la CFE tient-il compte uniquement du lieu de travail ou aussi du lieu de stockage alors non la CFE elle va tenir compte de votre siège social donc votre siège social vous n'en avez qu'un et c'est l'adresse que vous avez déclaré au moment de votre création d'entreprise donc ce sera uniquement votre domicile personnel si vous avez déclaré votre domicile personnel alors est-ce qu'il y a d'autres questions donc il y a Sylvie qui dit droit à la formation et à la cotisation donc quelle est la question exactement Sylvie je ne sais pas pourquoi mais je ne reçois jamais vos replays alors ils sont envoyés une fois par mois c'est peut-être pour ça si vous avez si vous parlez des replays du mois de mai par exemple ils n'ont pas encore été envoyés sinon si vous voulez aller regarder un petit peu de temps en temps ils sont postés au fur et à mesure sur notre chaîne YouTube donc vous tapez sur YouTube Coalame vous allez tomber sur notre chaîne et il y a plein de replays dessus est-ce qu'il y a d'autres questions oula ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble je pense qu'on a on a répondu à pas mal pas mal de questions alors dernière étape donc donc du coup dernière étape si vous avez d'autres questions je vous invite à aller sur coalame.fr vous avez un chat qui est présent en bas à gauche de votre écran sur lequel vous pouvez communiquer avec nous directement donc si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ou que je n'ai pas eu le temps de répondre à votre question ou que vous avez un cas personnel n'hésitez pas à aller sur le site et à nous poser votre question sur le chat ensuite je vous invite vivement à créer un compte sur Coalame pour profiter de tous ses avantages et vraiment le découvrir vous même c'est la meilleure manière pour savoir si ça peut vous convenir mais si vous êtes micro-entrepreneur ça vous conviendra forcément en tout cas moi j'attends vos retours avec impatience que vous disiez ce que vous en pensez ensuite n'hésitez pas à consulter votre boîte mail après l'événement je vais vous mettre une petite surprise par email vous pouvez également mettre vos avis et vos suggestions sur la présentation donc quand je vais couper la présentation vous allez avoir un petit mot pour pouvoir écrire un message et mettre une note et ensuite vous pouvez vous inscrire à nos prochains webinaires donc nos prochains webinaires qui auront lieu au mois de juin ils ne sont pas encore publiés sur notre page ils vont l'être dans la semaine donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur d'autres d'autres sujets donc normalement la semaine prochaine on parlera de micro-crédit pour les entrepreneurs et on parlera aussi d'assurance et de mutuelle donc je pense que ça peut ça peut vous intéresser merci beaucoup Alice c'était super comme d'habitude merci Isabelle merci Diana merci Lise merci Frédéric merci à vous tous pour votre participation pour votre temps aussi de m'avoir consacré 1h20 de votre temps super bien expliqué comme toujours merci Mathilde c'est la première fois que je participais c'était super intéressant et merci pour toutes les réponses apportées avec grand plaisir Nathalie je vous souhaite une très belle journée je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas si vous avez besoin à très bientôt et merci pour votre temps au revoir